Je viens vous présenter aujourd'hui ces trois choses qui m'ont appris la gratitude. Je commence petit 1 par la maladie, non mais c'est mieux la maladie. Donc, s'il faille encore un rappel pour nous préciser que la santé est un trésor, alors la maladie elle est bien là. Et il y a, petite story time, il y a deux jours, j'ai chopé la conjonctite. Non mais, non mais, mon nez, comment il me faisait mal. Mon Dieu, c'était tellement douloureux. Oh là là, rien que d'y penser, j'ai encore l'air qui coule. En fait, l'air est encore tout rouge, là, je ne suis pas totalement guérée. Et je ne parvenais plus à marcher toute seule. En fait, il fallait qu'on me tienne la main. J'avais et les lunettes de soleil, et un grand voile sur mon visage. Et je ne voyais plus. Et pour que je me rende, même à l'hôpital, il fallait que quelqu'un me tienne la main. La main me dise, fais attention à la marche, là, il y a un obstacle, là, il y a ceci, fais attention à ça. J'étais devenue totalement indépendante, pendant une journée, c'était hier. J'étais devenue totalement indépendante. Je me suis dit, mais ça, ce n'est que la petite conjonctivite, là, ce n'est que la petite conjonctivite, un petit mal dur. Tu imagines, il y a des gens qui ont des cancers. Moi, avec ma conjonctivite, je savais que dans deux, trois jours, ça irait. Voilà, aujourd'hui, ça va, je peux déjà ouvrir l'oeil. Oh, j'imaginais des gens qui ont, par exemple, des cancers. Avec un cancer, je sais, pour certains cancers, les choses vont de pire en pire. Si tu sais que tu vas mal aujourd'hui, la douleur est peut-être à 8. Ne t'inquiète pas, dans deux semaines, ce sera encore pire. La douleur sera à 9. Et ça ira crescendo jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Waouh ! Je me suis juste dit, vraiment, je demande pardon, Seigneur, pour tous les jours où tout allait bien, mais que je trouvais quand même le moyen de râler. Je demande pardon, Seigneur. Je demande pardon, Seigneur, pour tout ce que mes yeux ont vu de mal. Oh, mon Dieu ! Je me suis mis à prier comme ça. Je me suis mis à prier comme ça, à cause de la conjonctivite. Oh, mon Dieu ! En fait, tu te lèves tous les matins. Tu vas bien. Tout va bien dans ta famille. En fait, tu es chanceux. Tu es chanceux. Mais quand le schéma se répète tous les jours, tous les ans, en fait, tu as l'impression que c'est un acquis. Allez, bien pour toi, c'est un acquis. Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. On est à rien de donner de spécial, jusqu'à ce que tu trouves même le moyen de râler sur les bêtises. Oh, tiens ! Pourquoi mes cheveux sont comme ça ? Les cheveux de telle ne sont pas comme ça. Elle a de plus beaux cheveux que moi. Ou bien, oh tiens ! Pourquoi mon boulot est comme ça ? Le boulot de telle n'est pas comme ça. Il est mieux rémunéré. Donc, tu trouves le moyen de te plaindre des bénédictions même que tu as alors que tu as déjà un trésor, la santé. Donc, moi, déjà, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup et on voit comment la conjonctivité m'a mis en mal. Je me suis dit, waouh ! Non mais waouh ! Parfois, on se dit, moi, si, moi, ça, moi, je suis si, moi, je suis ça. En fait, de l'engueil mal placé parce que ne serait-ce que la main, la main même que tu utilises au moi, là, si ne serait-ce qu'un doigt te fait mal sur cette main, tu ne serais pas debout. Tu ne seras pas debout en train de dire, moi, parce que tu as ma main doigt. En fait, ça, ça m'a appris à valoriser la santé. Prenez soin de vous. La santé n'a pas de prix. Et quand vous êtes en santé, remercie le Seigneur parce que ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas un acquis. Il y en a qui se lèvent le matin et ne pas finir plus à marcher. Il y en a qui ne se réveillent tout simplement pas le matin. Donc, toi qui t'aimes bien le lever, tu es chanceux. La maladie m'a appris à montrer la gratitude par rapport au bien fait de mon Seigneur. Alors, le petit 1, c'était pour la maladie. Parmi ces trois choses qui m'ont appris la gratitude. Petit 2, les épreuves que vivent les gens autour de moi, mon entourage. Par exemple, parler de la difficulté pour s'être à trouver un job. Récemment, au boulot, on a accueilli un nouveau stagiaire. Et il s'agissait d'un homme. Genre qui pouvait avoir la petite quarantaine. Mais qu'est-ce que ça m'a surpris ? Il pourrait être. Il est même certainement un père de famille. Pense aux hommes, par exemple, qui n'arrivent pas à se trouver une situation. Ou bien qu'ils sont dans des situations financières précaires. Comment imaginer même prendre une famille lorsque toi-même, déjà, tu as du mal à se trouver à tes propres besoins. Et je me suis encore dit, oh Seigneur, merci. Merci pour mon emploi, en fait. Il y en a beaucoup qui n'ont même pas ça. Et la venue de ce stagiaire-là. Et je vais même loin en citer le stagiaire. Dans ma propre famille, dans mon entourage. Il y a plein de personnes qui sont sans emploi. Qui ont des qualifications requis pour pouvoir. Travailler et s'épanouir dans leur travail. Trois. C'est encore une autre épreuve que les gens vivent. Je parle, bien sûr, de la mort. Non, mais la mort. La mort, c'est Dieu. Rien que d'imaginer qu'il y en a qui se lèvent un matin. Et qui n'ont plus leurs parents. Genre, dans la nuit, tu as fait du temps qu'il y a de ta mère. Genre, genre comme ça. Comme ça. C'est quelque chose qui arrive de façon récurrente. Donc on est tous et tous quelqu'un qui a perdu son père, sa mère, les deux. Après l'amour, on ne peut pas dire, je vais recommencer. Après ça, c'est terminé. Si c'était qu'il s'agissait de quelqu'un que tu aimais, à qui tu estime de ne pas avoir fait suffisamment de bien, tu ne peux pas te dire que la personne ne va pas revenir deux minutes, tout bien la personne va revenir trente minutes pour que tu lui fasses en fait tout ce que tu as toujours voulu lui faire. C'est terminé. Quand quelqu'un s'est fini, c'est fini. Alors, l'amour se dit par exemple que un jour, je vais me réveiller sans mes parents. Wow. Du coup, quand je les vois le matin, je suis tellement contente, je suis tellement contente parce que je sais que c'est une grâce. Je m'en vais les embrasser, je m'en vais les saluer. J'essaye de faire de mon mieux pour être la meilleure avec mes parents. Je sais que, vu comment la vie est, forcément un jour, je ne désormais pas. C'est vrai que parfois, on se fatigue ou bien on prend la chose pour acquis. On se dit que, ah, il est là. Ah, elle est là. Même le bain, il peut faire. Mais ce n'est pas ça en fait. L'amour, ce n'est pas comme si l'amour cognait à la porte avant d'entrer, ne prévient pas elle à une barbe et puis c'est terminé. Donc, voir comment, par exemple, quelqu'un de proche de moi perd son parent. Et je m'imagine juste à leur place, j'essaie de me dire, ok, ce qui est sûr, c'est que le jour, il viendra, c'est étonnant. On n'est pas venu caler, c'est-à-dire, on est là pour un temps, tout le monde le sait. Donc, avec ça, j'essaie juste d'être la meilleure possible avec les personnes que j'aime. C'est clair que je ne suis pas parfaite. C'est clair qu'on se fatigue. C'est clair. Mais ne jamais oublier dans un coin de tête qu'un jour, les gens qu'on aime ne seront plus là. Et que même un jour, non, on ne sera plus là. Pas seulement les gens qu'on aime, ça nous conseille aussi. Et il est important de réfléchir et d'agir par rapport à les tâches qu'on vit sur le monde. Comment tu veux qu'on se rappelle de toi ? Tu veux qu'on se rappelle de toi comme une femme morte qui met ce qu'elle faisait, qui met tout le gros sale, qui, de temps en temps, s'approprier les choses des autres. Mais voilà, quoi. Voilà. Je sens ces choses-là qui font un souci. La maladie, la mort et les épreuves en fait que vivent les gens autour de nous. J'ai pris le tas d'épreuves financières, mais il y a plusieurs types d'épreuves. D'autres, par exemple, ont du mal à trouver un confort ou une confort. D'autres, par exemple, sont éprouvés au niveau de leurs enfants. D'autres sont éprouvés au niveau de leurs parents. D'autres sont éprouvés financièrement, d'autres sont éprouvés socièrement, d'autres sont éprouvés économiquement. Donc, chacun a son lot d'épreuves. Et j'estime que chaque fois qu'on se rencontre, qu'on voit que quelqu'un est en train de subir ou de vivre une épreuve, on doit remercier le Seigneur déjà pour ne pas nous avoir, pour nous avoir facilité à nous cette chose-là, si jamais elle était facile pour nous. On doit constamment le remercier parce que sans lui, sans lui, on est libre. Bon, voilà, voilà ce que j'avais à vous, j'ai aujourd'hui. Je m'appelle Kalima Aminatou et je veux faire des vidéos. Je suis encore à mes débuts sur YouTube, donc je n'ai pas encore trouvé, je n'ai pas encore réellement trouvé ce que je veux faire, en fait. Du coup, je dois dire que mes vidéos, pour l'instant, c'est un peu du freestyle, c'est un peu ce qui m'arrive tous les jours, au quotidien, ce que j'ai envie de partager avec les gens, mes différentes réflexions, que je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Et puis voilà, quoi. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous laissez-moi un like, et mettez-moi un commentaire pour m'encourager. Alors, je vous remercie. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.